salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une décliste zombax qui est un parfait et oui une décision bien parfait pas en 10 milliers c'est une décision noir mais c'est pas grave ça fait quand même plaisir et du coup on va la tester aujourd'hui avec vous voir un petit peu ce que ça donne elle a fait top 8 à un tournoi au red bull untaped dernièrement c'est ça ouais au red bull untaped septième donc top 8 sur mille joueurs ce qui est quand même exceptionnel comme résultat c'est la liste de ma siège smith désolé si j'écorche son prénom mais voilà vous pouvez retrouver sa deck liste et son nom sur tous les sites de partage de decklist que ce soit magic ville ou mtg top 8 et ben gros gg à lui parce que parce que amener zombies au plus haut niveau aux côtés de winnie white et z-control qui sont un petit peu les deck of views de ce début de format et bien c'est plutôt une solide performance quoi et à ce gros gg avant de commencer du coup la deck tech pouce bleu en situation de confiance merci beaucoup ça fait plaisir il ya aussi nos réseaux sociaux dans l'inscription qui on en parle à la fin de la vidéo mais là je le dis twitter discord facebook et notre chaîne twitch valpel magic arena est fait vous pouvez aller la follow gratuitement pour nous voir en live quasiment tous les jours avec des streams supplémentaires maintenant on vous régale on vous régale tout le temps n'hésitez pas ça fait plaisir pour voir les lives que vous n'avez pas vu vous pouvez les voir en replay sur twitch ou sur youtube avec les chaînes valetpl replay du coup totalement gratos n'hésitez pas à aller vous abonner ça fait plaisir et merci aux sponsors play by magic bazar code valetpl 2021 sur la boutique ça nous soutient quand vous utilisez ça vous donne plus de points de fidélité tout le monde est content une fois par année attention et merci aussi à instant gaming si vous le payez vos jeux moins cher lien dans la description lien d'affilié pendant la description vous cliquez vous êtes sur le site d'acheter les jeux ça nous soutient aussi ça fait plaisir merci beaucoup j'insiste sur l'anticipation de confiance parce que c'est vrai qu'en ce moment on se rend compte quand même que les pouces bleus et tout sont un petit peu en baisse et c'est vrai que vous connaissez youtube c'est un algorithme qui est extrêmement exigeant et plus vous jouez le jeu plus vous mettez des pouces bleus plus la vidéo est référencée et plus elle est vue du grand public donc voilà n'hésitez pas à penser à mettre ce petit pouce bleu à la fin de la vidéo si vous voulez attendre d'être satisfait ou pas mais si jamais la vidéo vous a plu n'hésitez pas pensez à ce petit pouce bleu ça nous aide beaucoup vraiment beaucoup et on part sur la petite deck tech alors si jamais il ya des listes d'hymir finalement qui sont viables aussi plus tard on sera un plaisir de vous les présenter également même si ça change pas énormément vous savez qu'on évite de vous présenter des listes trop similaires sur la chaîne youtube mais par contre on les joue sur twitch donc voilà encore une fois n'hésitez pas à venir voir mais par contre c'est voilà s'il ya une des pièces d'hymir assez suite audazée qui perd fou qui marche bien en ladeur avec plaisir on vous la présentera également cette déclisse mono noir du coup elle permet de jouer ce qu'on ne joue pas normalement d'hymir en drop 4 noir mort dracolish qui est un zombie qui revient du cimetière enfin qu'on peut lancer une cimetière depuis enfin si une créature qui n'est pas appelée noir mort dracolish est morte ce tour si ça évite qu'il fasse une boucle avec lui même et c'est assez facile d'avoir des créatures qui meurent dans notre deck puisqu'on a des cartes qui permettent de sacrifier nos propres créatures donc même si l'adversaire ne fait rien on peut avec le piqueur sinistre ou l'écumeur de graphe on peut du coup elle les exploiter nos petits zombies d'ailleurs le piqueur sinistre est un scorpion et zombies pour trigger leur effet et en plus trigger l'effet de de noir mort dracolish pour le ramener sur le champ de bataille et il ya aussi jadar qui permet vu que les jetons la décomposition de le recaster c'est ça il y avait juste besoin qu'une créature meurt et pas qu'elle soit non jetons ou quoi donc c'est un truc les synergies d'icai en fait pardon toutes les synergies d'icai permettent de réanimer noir mort donc ça marche aussi très très bien avec l'adversaire souillé en fait dès que vos tokens d'icai ils vont mourir vous pourrez faire revenir votre noir mort dracolish et au delà d'être une bonne bête d'agression parce que pour quatre manas vous avez une 5 de fly ça met beaucoup de dégâts et rapidement c'est aussi une carte un petit peu de grain d'épuisement pour pour les decks midrange ou les decks contrôles qui voudraient vous emmener au late game ben noir mort c'est très dur à battre il va falloir essayer de l'exiler quoi ce qui est intéressant avec cette liste c'est qu'elle se comporte pas comme un deck tribal tout à fait classique un deck tribal c'est un deck qui mise sur la synergie entre une tribu c'est à dire que vous voulez avoir un bord de large avec ce qu'on appelle des lords qui vont buffer vos créatures là non on a plutôt un espèce de deck à gros qui va générer beaucoup beaucoup de value mais en vrai le sous thème zombies il n'est pas extrêmement important ici quoi c'est juste que là toutes vos cartes vont avoir un effet d'arrivée en jeu et un effet de mort c'est le but de ce deck là donc du coup pour votre adversaire ça devient très difficile de gérer votre board parce qu'à chaque fois qu'il va le gérer il va y avoir une ressource supplémentaire qui va s'ajouter à votre à votre board ou à votre main c'est un petit peu le but de ce deck là quoi donc c'est c'est un deck qui a vocation agressive mais qui en fait est particulièrement ressourceux c'est ça qui est intéressant avec la liste yep et en fait il y a quand même une synergie un petit peu zombie même sans l'ordre puisque le champion est très passés qui va prendre un plus un plus un à chaque fois qu'un zombie arrive sur chambattation de contrôle on a le cavalier sans tête qui triggère quand un autre zombie ou lui-même meurt et on a l'archi goût de traben aussi qui lorsqu'elle meurt ou un autre zombie qu'on contrôle même un jeton on permet ça permet de regarder la carte du dessus de la mettre dans notre main si c'est un zombie ou de la mettre au cimetière si on ne le veut pas ou de ne rien faire ce que je veux dire c'est que la synergie zombies n'apporte pas une mécanique tribale elle apporte seulement de la value c'est ça qui est vachement étonnant pour une liste tribale pour le coup exact avec un petit humain parmi les zombies d'ailleurs qui qui ramène les copains à côté de ça qu'est ce qu'on a aussi des anti-bêtes en prise infernale et dévorer vivant dévorer vivant du coup qui va permettre aussi de jouer dans normand d'un collège potentiellement et massacre au coup de boucher qui en fait est une excellente vrace puisque c'est pas obligé être une race on peut juste payer de mal à noir la mettre en jeu et ça va faire un drain de vie à notre adversaire à chaque fois que nos créateurs vont mourir ou que les siennes vont mourir enfin pas un drain de vie mais vous avez compris et ça marche aussi du coup avec bien ça marche bien pardon avec les tokens décomposition qui vont du coup naturellement trigger le massacre au de boucher pour mettre trois points potentiellement par le sac car même avec d'avoir une très très bonne carte contre les jeux agro qui sont légion on rappelle que winnie white a été le jeu le plus joué du week end ça vous en apprendrez plus de façon dans le point méta haut de jeudi mais mais massacre au coup de boucher mendex et c'est pas idiot même en termes de métacall au delà de synergiser avec ton de synergiser avec ton pack ça te propose aussi d'avoir une carte particulièrement puissante contre monoblanc et puis l'autre intérêt de jouer mono noir c'est d'avoir accès au havre sans visage et à cette mana base ces terrains qui sont si importants et si puissants notamment contre les jeux contrôle havre sans visage si jamais votre adversaire arrive à arrêter votre value ce qui n'est pas forcément évident vous pouvez finir assez facilement au havre sans visage et disons que l'avantage de cette décliste là en mono noir par rapport à une liste d'hymir ben c'est la stabilité en fait tout simplement on se rend compte qu'en d'hymir c'est quand même très difficile de splasher les cartes bleues parce que les zombies bleus sont pas légion donc c'est vraiment un splash et on a un splash qui est un drop 2 et avoir assez de sources de bleus pour jouer notre drop 2 autour d'eux c'est pas évident ensuite l'autre carte qu'on voudrait jouer c'est la gamme l'amalgame celui qu'on aime bien qui est 3 3 vol flash et qui permet d'exploiter une carte pour contrer un sort et en fait le problème de cet amalgame là c'est qu'il coûte deux manas bleus et donc du coup pour avoir deux manas bleus autour 4 ça vous nécessiterez d'avoir 16 sources de bleus dans votre liste et avoir 16 sources de bleus pour un splash ben c'est très compliqué ça vient du coup à rendre votre mana base plus fragile et beaucoup moins fonctionnel donc en fait le problème de dimir zombies c'est pas tant les zombies qui sont bleus le problème c'est plutôt la main à base qui va avec d'où le choix de jouer mono noir pour monsieur maciez smith yep en side on a du lourd du très très lourd pour ceux qui ont la ref rayon affaiblissant bah quand il ya mono blanc qui se balade ça fait plaisir moins 4,4 pour amana et en plus ça fait moins 4,1 sur d'autres bêtes si on a besoin de anti-bet ciblé contre d'autres decks très agressif feuille blanche en four trois exemplaires ça c'est contre iset ou autres des contrôles mais bon c'est plutôt iset en général pas quand c'est madame pour les dragons contraintes pour iset ou des contrôles des anti-bet supplémentaires avec emprise infernale et trois peurs paralysante qui étaient des blood on the snow je crois à la base c'était des blood on the snow et je comprends pas le but de jouer des blood on the snow quand tu peux jouer des peurs paralysante alors oui tu peux faire blood on the snow et faire revenir un noir mort mais enfin juste méga osef quoi on va préférer peur paralysante c'est mieux contrôler les synergies créatures ça arrive plus vite quand on l'a quand on l'adversaire en mono blanc il va jouer talia elite spellbinder genre blood on the snow c'est complètement complètement irréaliste de vouloir le casse t donc moi j'ai préféré modifier la liste et mettre des peurs paralysante ça me paraît quand même un peu plus fonctionnel quoi et rayon à fond affaiblissant c'est vraiment important pour gérer les adeline de ton adversaire c'est assez sweet comme carte c'est vrai ça que ça les gère très très bien est-ce qu'on est parti voilà ben juste on est y part allez c'est parti c'est un traditionnel classement zombax go elles sont stylées très intéressant cette liste là à doux ouais moi j'allais dire elles sont stylées ces chauves souris avec leurs petits médaillons ça porte la lettre cachetée avec de l'or sur les côtés ah mais c'est parce que c'est des vampires non côté pimp ah ouais tu penses c'est des vampires bata pas de médaillons si tu es une chauve souris non bah normalement non mais j'allais te dire si est-ce que tu as vécu sur une strade val est-ce que tu sais je ne sais pas où il passe mais tu as raison je pense parce que sorin il a un énorme pendentif et on dirait ceux des chauves souris donc il doit y avoir un truc moi dans ma tête ces chauves souris là ce sont des vampires mais je mets j'en suis pas sûr il doit y avoir ouais c'est les vampires un peu nazos du coup ils apportent le courrier quoi sans regarder c'est juste garder quoi c'est vraiment genre les vampires de pacotille c'est ceux qui sont dans les geôles tu sais dans les caves du château ah bah dans les geôles c'est des renégats ça eux mêmes et ben du coup c'est eux qui amènent le courrier on vous libère vous apportez la lettre et vous revenez un tu l'exploites pour avoir ton troisième malin oui je crois sinon tu joues rien on détruit un plan de votre coeur vas-y n'hésite pas à détruire un plan de votre coeur tu peux détruire du coup le sorin qui est en face de toi oh mec je gagne mais j'aurais dû le faire mais que j'ai pas fait ce serait ultime ultime une autre 3 3 qui prend le bord là quel plaisir tu lui sont aspirantes non ouais je réfléchissais comme on pouvait faire mais je crois que alors notre notre repos le poulet il joue clair et tu sais ce que je pense de ce déclar aïe 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 je ne sais que trop bien val et il est très cohérent mais très chiant c'est vrai qu'avec voix des bénis ça a eu un joli up quand même tu pouvais trouver des manaps et elle fait un effort site au pire je vais mais je vais essayer va je vais essayer là y'a aucun moyen qui me tricks j'ai mais juste trois points là tu veux que j'ouvre une décliste claire pour être sûr il y en a eu plein qui ont été joué au glandier open c'est bon quoi j'y vais non y'a aucun moyen qui de tricks sinadar genre les viewers de jeff ou gland ils adorent claire visiblement ça permettra de sacrifier le token avec dévoré vivant tour prochain si on a besoin ouais pour tuer la voie des bénis ou de bourré la voie des bénistes c'est un mec qui travaille le bois et qui parle quoi montre la classe à la règle sous eh ben dévore moi vivant le bousin joue un cavalier sans tête et bourg monsieur sourine attends ça marche si tu fais cavalier sans tête avant c'est non jetons un dommage sacrifier une créature buter ça sacrifier ça n'aurait pu attaquer avant se manger pas de pain il aurait sûrement pas trade donc s'il traitait pas là de 2 elle se sacrifie avant que je puisse la sacrifier à d'accord ok elle s'a créé t'es sûr qu'elle sacrifie avant que tu puisses résoudre les fins de phase de combat je peux répondre avec un éphémère dans ça rituel à 6,4 sinon exilé créature benzo le coeur pour un en l'éphémère bah ouais mais fin ça coûte 5 si jamais tu as rien à sacrifier ça peut être un éphémère je me choque pas quand même pas non mais c'est qu'ils vont je ne feront pas de cadeau comme ça wizard mais non mais parlons-en si c'est un éphémère c'est cassé ou c'est une bonne carte c'est vraiment une bonne carte quoi je pense bah ouais mais nous on prend les bonnes bonnes cartes j'ai envie d'activer de bourré là je crois tu fais quoi à pas jouer un arc après il a pas de bras donc autant prendre le bord ça sert à rien d'activer de bourré sinon ouais c'est parce qu'il est à 11 s'il bloque la plus grosse bête il prend 3 4 5 6 7 8 9 10 il à 1 ouais mais tu fais la même chose le tour d'après en vivant d'un moment ok d'ailleurs faut que tu archis vous l'avant puisqu'elle a lancé sur les jouets de mort à ta raison ouais sur la chambre de tes ongles ça ça et ça il a 33 on a en fait gagnant le plan de jeu value il s'entame maintenant là celui dont on parlait pendant la décliste dire que si trade vos zombies il ya des robots partout quoi dans ta main sur le bord c'est un enfer quoi hop là on a fait un petit scry un surveille t'as l'impression que le bord ne s'arrête jamais de de se peupler ou là c'est quoi ça ce qu'on sous 4 5 vols lifeline que tu veux de faire si vous avez gagné au quatre points de vie créent un jeton 4 4 du coup là il bloque il passe à 9 il prend un le 3 4 5 6 7 8 9 il est mort ok ça va j'ai eu peur de ce let's go mais en fait je m'en fous à manquer une dingue gagner ce nombre de points de vie c'est un la place non normalement il va gagner mais il fallait le avance c'était bien sûr cela dit ah ouais sans leur ça marchait pas écoute on va jouer des rayons affaiblissant et puis ouais je crois que c'est toi si ça les emprise ouais je crois pas qu'il faut que ringling fire c'est bête sont censés être très grosse genre il va jouer tu sais les deux quatre volantes et tout donc ça me paraît pas très bien quoi ouais ça va pas le big fire d'ailleurs non oui j'ai dit cripling fire moi c'était le feu paralysant se paralysant à baisse le paralysant c'est très emmerdant parce que déjà tu souffres énormément et en plus tu peux pas bouger tu peux enlever l'écumeur de grave qui n'aura aucun plein soccer à cibler visuellement visiblement j'ai plus parlé putain c'est le matin il est très tôt il est très tôt mais enlève des noirs mort on s'en fout de noir mort il a des bêtes volantes qui vont te bloquer tes deux de défense c'est nul quoi ouais comme on n'est pas là on n'est pas là pour le grinder le poulet donc let's go on regarde un quand même en cas où ouais mais bon noir mort c'est pas ouf contre lui quoi il va jouer des élites spellbinder des valkyries juste ouais il va te bloquer pour toujours quoi ça existe les valkyries spellbinders tu veux pas mais ça devrait ça pourrait qui peut me stopper on est mieux là non on est bien là putain t'as caché mon pet dans ça qu'on est mieux le meilleur pet oula il joue une liste de merde lui j'aime bien que ce soit très très clair pour toi ah bah il faut pas tant qu'en c'est moi quand c'est clair je fais pas de cadeaux tu vois ce que je veux dire là je vois tu fais bien il ya un moment faut dire faut dire les choses les termes doivent être prononcés en battue le son son truc là non moi j'attaque ainsi bloc je bute mais tu ouais ouais je ferais vous les voyons c'est bon ouais vas-y non va pas faire ça c'est un test digital louda respecte toi oh je tue mais pourquoi mais quelle en est la raison bon ok pour un manat a tué une aspirante et qui commence je trouvais sa value d'essayer de garder les anti bêtes mais j'y croyais pas oui mais non plus moi j'étais là en mode ça va respecte le gros tu son inspirant tu mettra t'es un point après non non mais tu as raison tu as raison c'est quand même pour kik là c'est cher mais on va attendre quand même ouais voilà deux trois l'accomplit pas grand chose là tu vas juste attendre avec les anti bêtes avec ses nazes j'ai des trucs à faire ouais il passe son tour là je le savais mal an de passer encore attendre pas sur le tour d'après un mot c'est de jouer des cartes le poulet est une mauvaise mais tu vas le tuer ça non ah ouais je suis pas bon histoire de vider le bord quoi oui je peux parce que là de façon tu vas le prendre de manière un peu large au tu peux même c'était pas de déconnante passer d'abord par cavalier sans tête et en prise up pour ce tu vois quoi que c'est peut-être moi à cela tu es fort quand même là tu mettra plus de dégâts effectivement 3,4 des stats en plus chiant il ya un délire mais j'ai compris en fait ton opo il joue son draft là il a fait un 7-0 avec il a dit d'un joujou ça non parce que j'ai une liste claire sous les yeux non non mais non mais lui fait ses quêtes bon voilà j'ai une liste claire sous les yeux soyons clairs j'aime pas les decks clairs ça fait beaucoup de clairs et ma soeur s'appelle clairs c'est vrai mais j'ai une liste claire sous les yeux c'est vachement meilleur que ce que nous fait l'opo attention ne prenez pas en compte je suis défenseur de clairs ce matin ne prenez pas en compte que ça ce sont les des clistes clairs voilà mec ta sœur s'appelle clairs pas du tout un j'ai cru je me suis dit il l'a calé comme ça vif d'un gars un peu du tout non non parce que vraiment il ya des des déclistes clairs qui sont très très sweet et ça m'écorche le cul cul de le dire mais alors là ce qu'il fait c'est non quoi mais fin à tout ce tintouin ben ouais je crois que tu vas garder quand même un 2 2 en bloc enfin pas en bloc mais tu sais en utilitaire ah ouais j'attaque pas de toute façon c'est pas l'étal ok les gardiens a pris peut-être qu'ils attaqueront plus jamais tu vois c'était pas déconnant de rentrer deux points de plus non avec le board qu'on a là ok je pense que ça va je j'applique un peu la même réflexion qu'en draft token decay souvent tu les gardes pour le moment où en fait il peut plus quoi tu les gardes pour tes utilitaires ou pour le moment où quand tu attaques c'est l'étal quoi voilà il peut plus rien faire il a trop de trop de bêtes à gérer parce qu'une fois que tu as fait une phase attaque derrière il peut stabiliser même s'il est à peu de points de vie quoi alors que si tu as toujours la menace qui plane il est obligé de ne pas attaquer pas mal des free damage de le réflexe kirk bon bon bah full attaque je crois qu'il a létal je pas sûr écoute je pense qu'on peut s'arrêter là le dès qu'il a montré ce qu'il savait faire en cette chatte je suis un peu déçu parce que moi qui me plaignait souvent des des clairs et de perdre contre eux alors que c'était pas des becs surpuissant quoi là pour le coup ils ont eu des vrais up notamment avec la voie des bénis et les listes sont sont pas mal cohérentes pas mal intelligente quoi et j'aurais bien aimé tomber contre ces déclats mec c'est que ce que tu me dis là ça me donne l'impression que t'es végéta ouais tu étais en train d'affronter ton son goku tu vois ouais et son goku il arrête de se battre d'un coup il dit non c'est bon mais j'ai trop que c'est exactement ça tu es jamais non bah moi prouve que c'est ça forcément c'est végéta qui en imagine végéta et qui se rend compte que goku il est pas à son max il peut passer en super saison il le fait pas j'ai envie de le goût mais encore plus c'est jamais putain pourquoi tu as pas fait ça quoi il a regardé pour sauver la planète il putain de merde putain mais tu me prends vraiment pour une merde du coup tu vois et il se rend compte il ya ouais c'est ça l'écart de niveau genre vraiment je n'arriverai jamais quoi c'est un peu ce qui se passe quoi genre mon némésis c'est clair et là c'était un clair unijambiste c'est non quoi on dirait une blague dans kaamelott je vais en premier mais c'est exactement cibler le sentiment que j'avais pl c'est exactement ça et c'est genre mais pas toi et il dit non non j'arrête de me battre mais si vas-y on fait j'adore tour d'eux on est pas mal on est bien ici il est bien ce dès que l'on va accès j'adore c'est une carte que j'aime énormément dommage qu'elle soit une ville tu l'aimais beaucoup ah oui j'adore ce que ça propose et s'il n'était pas bon au noir j'aurais essayé d'en faire un commandant je pensais en dix mire j'aurais j'aurais adoré ça va bien qu'il fait un petit petit cavalier sans tête là on est doux ouais douce doucement mais sûrement là là c'est vrai que si tu as plus de zombies dit qu'il en revient c'est bien ça c'est bien ouais mais j'ai quand même pas voulu à l'attaque tu as vu je voulais faire un et deux ouais je sais pas pourquoi mais pourquoi pas pour choisir ton destin tu voulais pas que ce soit automatique ouais c'était pilote auto piloter sinon je comprends ouais dévoire moi ce bestiaux ça dégage c'est dommage que sa tribe ça trigger pas sur les tokens cavalier sans tête là on aurait une belle synergie si je vais en mettre un petit parce que deux trois des studs c'est bien contre lui oui et puis tu as une curve en plus derrière et en plus oui c'est très bien contre lui puis là je prends le bord il est à 13 il fait généralement qu'une bête par tour monogreen donc ah bah il est déjà échec et mat sauf s'il fait chariot il met deux bêtes mais bon c'est 222 on s'en fout ouais mais black il bloque pas ton noir mort dracoliche des bonnes ouais s'il a pas devraient dans cette écliste et ça devrait pas être le cas non ne bloque pas et on se bat quand j'adore mais ouais mais ça suffit pas solutionner ce bord quoi j'y fais pas double bête il fait double bête avec trix bah vas-y let's go ça te permet quand même d'attaquer avec deux cartes donc tu vas attaquer qu'avec la deux trois plus tôt je suis attaqué qu'avec la deux trois et derrière je fais adversaire souillé avec deux tokens ouais il était pas trop mauvais là dans son double double spell fight fallait fallait l'avoir quoi ouf ouais tour d'après tu lui mets une énorme phase de saut ça ouais et je le mets très low et je vais cobra lotus what the fuck pourquoi si tu joues le la 2 de neigeux ça pas besoin de cobra il doit jouer du let game lui je sais pas quoi mais peut-être le loup-garou c'est le loup-garou mythique défense thaismanique là ouais le célèbre et coeur on peut le mettre à 3 et trade son board si j'attaque avec mon land tu veux pas tu veux pas ne pas attaquer avec le land le mettre genre à 5 6 et avoir dracolish plutôt fin de tour alors le land il va être il va pas le tuer si jamais c'est ça que tu as peur des menaces et s'il double bloc la menace il est mort non non c'était histoire de résoudre dracolish et de gagner la partie quoi est ce que c'est plus rapide d'attaquer avec le land ou de résoudre dracolish et d'avoir la phase d'attaque létale le tour d'après bah je sais pas si j'ai une phase d'attaque létale parce que là je peux pas si tu penses que c'est mec le land je t'avoue que j'ai pas fait les matelas mais c'est peut-être mec le land cela qu'avec le land donc il prend 3 il est à 8 il va bloquer ça ça et deux tokens il prend un autre attaque avec tout il a plus de main et là c'est bon là oh merde batard fort bloqueur qu'est-ce qu'on s'emmerde aussi c'est là c'est la déboxolé là moi c'est pour ça que je joue pas de créatures ça me saoule les phases d'attaque il peut avoir deux tricks en dégageant ça c'est les joueurs d'épiphanie qui savent pas compter enfin si savent compter jusqu'à 4 un tour supplémentaire deux tours supplémentaires trois tours supplémentaires 4 ah bah j'ai gagné ça doit être dur des fois quand même je vais jouer combien de tours après là encore et mettre la souris là ils font ok c'est ah mais il y a les repop en plus suivant ce qui trade donc ah ouais non mais c'est l'enfer c'est pour ça que j'aime bien cette liste elle est très très ressourceuse alors il peut tuer le land mais il meurt pas mais il est à deux et nous on garde deux créatures puis c'est un repop et lui il a juste son mammouth ouais d'après un de mes récents streams on dit pas ressourceux d'ailleurs maintenant on va dire ressourcez ok ressourcez ressourcez à ressourcez choqué ouais le mec et ressourcez je sais pas parce que les magiciens ils aiment bien mettre ich partout donc il est contre l'iche trop l'iche il est qu'on me riche du coup il est peut-être à gros ich et ressourcez ressourcez j'aime bien pas déjà ressourceux n'existait pas donc après à ce compte là on fait ce qu'on veut de façon maintenant alors je crois que c'est d'artwork est en train de battre l'artwork du zombie en costeur pour moi du zombie du gentleman c'est vrai qu'il est beau là dans son vitrail il est presque iconisé en fait ouais et puis fait peur quoi genre le vitrail était était dans une église c'est la merde et tu t'aperçois qu'il ya un vitrail qui était cassé que tu n'avais pas vu tu te retournes et il ya un zombie il te regarde il n'a pas dieu mais tu sais qu'il te regarde et là tu te dis bon c'est que tu vois je comprends pourquoi il a des blues dans ce snow juste pour ce match-up là parce que peur paralysante c'est pourri voilà ouais ça doit être sûrement pour ça qu'il les avait mais bon on va s'aider sans c'est pas très grave quoi qu'est ce que tu veux enlever à non en crocs de boucher ça ça m'a l'air pas dégueu non mais ouais j'hésitais en fait est que quand il commence j'adore c'est pas ouf moi c'est vrai c'est vrai pas que tu puisses enquêter en tout cas je que traite de ça des écumeurs de graph en fait ce qui m'emmerde là c'est que tu as plus aucun tour de quoi je remettrai quand même de jadar moi je remettrai bien un jadar quoi ouais et il fracasse mon dame c'est quand même pas assez bouton c'est pour avoir une gestion de plus mais peut-être que c'est pas incroyable ouais ouais si jamais il nous joue le loup garou 6-6 défense leismanic ça sera gucci mais pour l'instant peut-être qu'on les rende pas et on laisse et jadar ou alors écumeurs écumeurs c'est 3-3 pour 2 au pire non j'aime bien moi comme ça la liste en fait je pense que tu as naturellement un bon matchup tu as des anti-bets ciblés noir donc du coup tu bats bien les jeux verts au global parce que qu'importe les stats leur créature meurt sur nos anti-bets tu prends le bord ça va aller je pense puis on a le droit de perdre la game sur la dro quoi la dynamique des matchs up agro elle est un peu tempo donc tu sais ce qu'il faudrait pas voter une belle sortie des studs et tout dans le deck donc ça devrait aller je pense il manquerait pour faire vraiment ah ouais la très belle sortie un bon un bon comment ça fait un bon trix contre mon noir ce serait en prise des télèbres c'est quoi déjà c'est pour deux tu fais moins 4,4 ah oui 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 noxious grasp ouais exact excuse moi je suis anglophone ah je t'excuse je m'entraîne pour le félicitation time j'ai une sortie jadar dans piqueur sinistre c'est débile ouais oui oui ben noxious grâce ouais c'est incroyable c'est une bonne carte quoi mais je crois qu'on a du mal à parler tous les deux en fait ce matin je capte là c'est il est tôt c'est oui devinez quelle heure il est et on vous le dira pas parce qu'on oublie comme à chaque fois non appel il vous le dit à la fin de la vidéo lol belle sortie michel aussi hein mais ouais bon bah piqueur sinistre ça en termes de play value c'est débile j'adore dans piqueur hop il revient il s'agirait de piocher tes anti bêtes par contre j'arrive à aller le faire d'efforts non mais j'arrive ils arrivent ça c'est un tibet 1 donc quelque part c'est en état ah ok c'est pas les volets le type il veut toujours un drop 12 ah putain mais pète lui pète lui son chef là ma bande et ouais il faut ouais je pense tu lui pète le chef et tu fais un adversaire souillé assez dommage son prochain jeu shrieger pas ce part de retour à plein de trucs à faire le tour prochain de façon tu le pète le chef tu attaques avec avec ton zombie et ton piqueur s'il est très il est trade perso mana mais toi tu repars en fait tu as tellement davantage tu as tellement plus de cartes que lui en main mais s'il fait les trades vous allez égaliser votre board sauf que toi tu as une meilleure main donc ça me va et bim mais j'adore regarder la puissance de cette carte en plus il lui met la main sur son petit front des garnis c'est vrai qu'il est il est un peu vénère ce jadar ici rôlala voilà tu fais un petit piqueur on fait ce que tu veux en fait tu sais quoi je m'en fous fait ce que tu veux piqueur c'est bien j'ai cherché piqueur pour trouver une interaction mais c'est vrai il faut que je trouve interaction sinon le plaît là c'est plutôt pas un colis je crois tu peux tu peux pas ce dracoli c'est pas idiot il a ouais je vais faire ça je crois il a rien en main et tour d'après en plus si tu top deck land tu peux t'ouvrir double plaît avec piqueur et archi archi ghoul ce qui en plus en ce en jouant d'abord l'archi ghoul te fait synergiser sur le piqueur j'attaque pas parce que si il fait bloc et en fin de tour inscription sur jadar je perds mon token zombie j'en crée pas ouais non mais tu as bien fait il n'y avait pas de fin franchement il n'y avait aucun monde où il le bloquait pas donc ça revient pas grand chose quoi nice faut qu'il ait fight spell il a pas putain tu pioches le land tu peux faire archi ghoul dans d'un piqueur et comme l'archi ghoul il s'en il s'en fout en fait que ça soit token ou non token tu vas même faire ta value de ouf assez ultime attaque pas avec le de deux parce que c'est lui qu'on va sac ouais j'hésitais à attaquer à 4 vers un souillet mais mais les zombies c'est trop bien positionné contre mon overt quoi c'est juste mais je crois que mon overt en fait il s'en sort bien mais pas si bien mon overt c'est un bon deck contre isette tu vois c'est un bon deck contre le meilleur deck du format mais mais contre les autres jeux créatures que ce soit blanc ou noir c'est c'est pas exceptionnel quoi et je soupçonne mon overt typiquement de pas être bon contre claire par exemple tu vois pas ma soeur le deck ah mais précise vol à j'ai précisé bien sûr hop je pioche piqueur c'est d'un glouton j'en connais un il anime un podcast il adorerait ça ah putain tout ce qui est glouton il aime jouer zombie il est là du coup tu meurs pas avec cette carte tu gagnes avec cette carte en main d'ailleurs tu savais qu'un glouton c'était un animal le glouton non je savais pas je croyais que c'était un zombie le glouton c'est c'est quoi comme animal genre ça ressemble à quoi après je suis un animal et je suis glouton franchement c'est super imagine tu vois ce que c'est un tabac noir ouais très bien et ben mi ours mi tamanoir mais plus petit qu'un tabac noir un petit ours avec une trompe qui aime bien les fourmis non il n'y a juste pas la trompe sinon c'est juste un tabac noir petit ouais ça un petit ours quoi en fait tu viens de me décrire un koala en fait ouais c'est littéralement un tout petit ours ok mi ours mi panda en roue mi furet non là je suis en train de créer une abomination mais écoute on a tellement éclaté l'adversaire qu'on n'a vraiment même pas le respect de discuter de la fin de game quoi non mais en même temps on l'a posé des bêtes lui non on l'a tué les siennes lui non voilà ouais ça marche très très bien alors je pense que zombie doit souffrir contre izet spoiler mais contre mono blanc et mono vert qui sont très représentés ça a l'air très très bien ça avec zombie d'ailleurs je reste on s'en fout voile des cartes je reste sur le glouton je m'en rappelais pas mais il a un nom rigolo en anglais le connais-tu le glouton wolverine mais non ouais putain incroyable attends ah mais oui le glouton je viens de voir à quoi ça ressemble mais gros ça ressemble surtout à un espèce de furet en fait ouais mais furet vénère quand même genre le truc genre vraiment le côté tabac noir je sais pas où tu l'as trouvé gros en fait c'est pour la toute première photo où il est sur wikipédia ouais il est en train de renifler le sol ok tu vois il y a un petit côté courbe tabac noir mais en vrai sur les autres photos c'est plus furet ours moi je dirais que c'est un gros furet ou un petit ours à tête de furet ouais de ouf voilà si vous voulez aller regarder le glouton et en plus on parle de ça vous n'avez pas les photos et ça c'est encore mieux et là tu sais tu es juste une photo de moi bah c'est ça un glouton ça c'est un glouton ah je mets une photo de Charles à lui il fait que piocher c'est un glouton ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai il était 9h44 j'ai pensé voilà je vous le dis au moment où on tourne la vidéo fin de cette vidéo justement pouce de le commentaire partage abonnement réseau sur la description twitter facebook discord zombax c'est cheaté c'est le meilleur deck franchement il y a un plaisir de jeu je pense que contre Izet par contre il faut vraiment faire la sortie bien à gros bourrin parce que sinon ouais ça a pas le temps quoi t'as vraiment besoin de ton side je crois que game 1 t'es très au faveur le side après 3 du rest 3 goblank ça aide bien mais en rentrant 6 cartes de non interaction entre guillemets avec le board c'est un peu dur bon il y a quand même 4 anti-bet à virer mais en virant les anti-bet du coup tu gères plus les oeufs s'il en a enfin je crois que le matchup il est pas simple mais il y a match quand même genre parce que tu gloutonnes bien et les autres matchups sont pas trop un problème ce qui est intéressant pour conclure c'est que zombie c'est très fort contre mono blanc et mono vert et pour anticiper un petit peu le futur du méta j'imagine que si on voulait aussi essayer de batteriser cette epiphanie il faudrait peut-être justement switcher sur ces versions d'hymir dont on parlait le problème c'est l'équilibre à trouver mais dhymir ça te permet d'avoir des épreuves de talent après side par exemple et des lords qui vont buffer ton board et du coup rendre ton plan de jeu plus agressif que value exact donc voilà vous avez un petit peu le cheminement de pensée du futur de zombie quoi hâte de voir ça en tout cas ce deck est très plaisant à jouer je m'attendais pas je me suis dit bon on va jouer on va voir un peu mais on va voir les limites du deck on risque de les voir bah en fait pas du tout on a affronté les bons matchups donc ça va en plus ouais si on avait fait double Z-turns Z-Dragon Epiphanie je pense que c'est déjà un peu plus à notre portée mais Z-turns bah en fait zombie c'est un deck qui est value qui veut t'emmener au late game en fait c'est un deck aggro mais qui est ressourceux et il n'y a aucune ressource qui baie Z-turns donc c'est pas fait bah à un moment donné il dit bah moi je joue et toi tu ne joues plus donc déjà on ne peut pas gagner quand on joue pas qu'importe les ressources que t'as qu'importe le board que t'as tu vas perdre parce qu'il prend 12 tours supplémentaires donc pour battre Z-turns justement c'est pas le plan de jeu ressource value qui est intéressant c'est le plan de jeu agro disruption quoi et le bleu le fera mieux que le mono noir yep merci à tous d'avoir suivi réseaux sociaux encore une fois dans la description Twitter, Facebook, Discord Action, Twitch avec Flashpitch Valpelle Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !